Ils sont dans les starting blocks. Zinal et Grimans ont déposé leur dossier de liaison auprès de l'Office fédéral des transports il y a maintenant 9 mois. Leur réponse est imminente. L'Office fédéral finit de contrôler le dossier, pose des questions supplémentaires au niveau de détails, notamment techniques, parce que c'est comme un dossier assez lourd. Côté écologie, des compensations ont été négociées. Il ne devrait pas y avoir d'opposition. En principe, il n'y a pas de problème particulier. Tout ce qui était opposition a été réglé. On a même fait un accord avec les associations de protection de la nature, la commune d'Anivier, pour régler le problème d'une éventuelle opposition. Les initiateurs du projet espèrent donner les premiers coups de pioche dès le mois de mai pour un chantier important. C'est un téléphérique de 125 places, 3,5 km, qui partirait de Grimans à côté de la télécabine actuelle, sur le parking, et qui aboutirait à un endroit qu'on appelle Tsarmetta, au-dessus de Zinal, environ 250 m sous la corne de Sorbois. Côté financement, la liaison est devisée à près de 30 millions de francs. Le financement est prévu par une augmentation de capital action, 6 millions de francs, une aide dans le cadre de la nouvelle politique régionale de 8 millions de francs, ensuite le cash flow des deux sociétés sur deux ans entre 3 et 4 millions, et puis le solde par emprunt bancaire. Et à noter que l'initiative Weber ne remet pas en question ce projet. Dans le business plan, nous n'avons pas prévu d'augmentation de la clientèle au niveau construction. On a prévu une augmentation de clientèle de 3% à l'ouverture, plutôt par l'intérêt des gens de la région ou de la Romandie, et pas par des constructions immobilières. Cette liaison devrait donner un coup de fouet aux deux stations à Niviarde. Une fois réalisées, les deux sociétés de remontée mécanique seront fusionnées. Si tout se passe comme prévu, les premiers skieurs pourront relier en cabine Zinal et Grimans à l'hiver 2013.